bonsoir à tous les amis bienvenue dans la chaîne maestro du rétro excusez moi j'ai un peu mal à la gorge aujourd'hui je vais vous présenter ma collection bruce lee c'est un jeune youtubeur qui m'a donné envie de faire ce vidéo c'est un jeune de 20 ans ça m'a touché les vidéos qu'il fait sur bruce lee moi aussi j'ai une petite collection voilà donc je vais vous présenter pour commencer la première édition de vhs qui sont sortis à l'époque vraiment les toutes premières qui sont sortis 1981 vous voyez la date donc j'étais même pas né à l'époque à l'époque voilà c'est c'est des très belles pièces les jaquettes sont magnifiques pour moi c'est limite collector quoi j'aime beaucoup ces vhs donc ça c'est big boss ça c'est le deuxième film de bruce il a fureur de vaincre son film le plus violent avec opération la fureur du dragon le troisième film et son plus grand succès bruce lee était vraiment en avance sur son temps c'est le premier acteur asiatique qui a eu l'idée de faire un film en europe quoi c'est c'est vraiment le tout premier film qui a été filmé en europe voilà c'est ce sont plus grand succès aussi et ça c'est son dernier film il n'a pas pu l'achever il avait juste fait les combats qui sont filmés vers la fin voilà donc c'est son film le plus mystérieux parce qu'il a été doublé par un autre acteur sur le trois quarts du film mais on le remarque assez facilement que ce n'est pas lui voilà donc c'était les éditions pour les châteaux les toutes premières ici nous avons deux vhs encore ce blister de bruce lee ça c'est la documentation qui a été fait pour les 20 ans de la mort de bruce lee c'était pour rendre hommage et ça c'est opération dragon sous blister également voilà je les ai en double donc je ne les ai pas déglister ici nous avons un joli coffret fait par rené château voilà qui pour les 20 ans de la mort de bruce lee les vhs ont été réédités cette fois en boîte blanche avec les mêmes jaquettes c'est vraiment très très joli je trouve en belgique c'est assez rare de trouver ça en france c'est un peu plus commun je pense mais en belgique c'est assez rare c'est la version pâle donc c'est très très rare de trouver ça ici nous avons donc les plus beaux combats d'art martiaux du monde ils ont un peu mis tous les acteurs de l'époque mais c'est surtout bruce lee qui attire l'oeil qui on voit on l'a mis à la tête de tout le monde là voilà donc ça aussi c'est un très beau très 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 beau documentaire j'ai envie de dire avec le meilleur combat du monde ça c'est le tout premier documentaire qui a été fait sur bruce lee je pense qu'il a été fait juste deux ans après après la mort de bruce lee ça vérifie mais je pense que c'est le cas donc voilà c'est c'est vraiment très intéressant j'ai appris beaucoup de choses avec ce vhs ici nous avons big boss en dvd ce n'est pas l'original parce que c'est la version rené château faut savoir que la version rené château n'a jamais été édité en dvd puisque c'est métropolitane qui avait acheté les droits donc rené château n'a pas pu éditer big boss en dvd il a juste édité il a juste eu le temps d'éditer les trois autres dvd mais pas celui là et ça ça a été fait par un fan vraiment il est bien fait quoi juste illustrer l'image sur le dvd ça c'est opération dragon version collector qui est très rare à trouver la particularité de ce dvd c'est que on trouve des documentaires qui ne sont pas sortis en dvd c'est ce que j'avais montré là tout à l'heure la malédiction du drabon qui est un très bon documentaire il n'est pas sorti en dvd mais on trouve ici on a d'autres documentaires également voilà ici nous avons encore un coffret rené château pourquoi je les deux fois parce qu'ici en fait le gars qui j'ai acheté il a mis des dvd justement les les trois dvd là qui sont sortis qui ont été fait par les châteaux qui sont très rares d'ailleurs le gars il s'est amusé à acheter en plusieurs exemplaires pour remplir le coffret donc il a acheté deux fois le jeu de la mort quatre fois la fureur du dragon je pense que c'était un grand fan de la fureur du dragon et deux fois la fureur de vaincre ces dvd là aujourd'hui sont surtout en belgique en tout cas ils sont introuvables je suis très content de les avoir je les préfère d'ailleurs à la version métropolitane qui se vendent de nos jours d'ailleurs qu'il est ici ça c'est la version qui ont été remasterisé ils ont ajouté des scènes qui n'existaient pas dans le dans la version rené château parce que rené château avait coupé certaines scènes je sais pas pourquoi et ça c'est remasterisé on trouve les scènes qui ont été coupés mais le problème c'est que les dialogues je suis pas du tout fan quoi c'est pas c'est pas sérieux à la limite dans un dessin animé les dialogues sont plus sérieux quoi franchement c'est ça c'est un coup de gueule voilà ici nous avons le 7 dvd fallait attendez 1 2 3 4 5 6 7 pourquoi 7 parce qu'on a big boss la fureur de vaincre la fureur du dragon opération dragon le jeu de la mort le jeu de la mort 2 ça j'ai jamais vu et je crois que je vais je le verrai jamais parce que c'est pas un film de bruce lee ça et à deux documentaires je crois sur un dvd voilà la légende de bruce lee et bruce lee l'homme et sa légende j'ai pas encore regardé mais ça doit être intéressant voilà ici nous avons quelques documentaires encore sur bruce lee cela il est assez moyen mais ça va ça se laisse regarder c'est intéressant on apprend quand même des choses ça c'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu sur bruce lee l'épopée du dragon je vous le conseille c'est très intéressant même après 40 ans on apprend toujours des choses sur bruce lee et ça j'ai trouvé à 50 centimes au brocan à la brocante et franchement j'ai pas encore vu mais la jaquette elle est magnifique j'aime beaucoup j'ai pas encore vu mais je vais le voir prochainement voilà encore le un coffret de métropolitane c'est la même version que tout à l'heure c'est la même dvd jusque c'est la première édition quoi c'est je suis pas fan de ces versions moi je préfère les versions où les châteaux pour les dialogues et pour les bruitages et tout ça voilà mais ça c'est un joli coffret il ya aussi un petit livre avec qui est très sympa avec des jeux jolies images voilà encore un coffret documentaire ça aussi c'est très intéressant c'est c'est très beau la destinée du dragon la fureur des points et j'ai découvert donc dans le premier parti c'est sa vie après c'est je crois que c'est son entraînement et de trois je crois que c'est surtout sur le jet kundo par ses élèves je crois qui raconte un peu la différence du jet kundo comparé aux autres arts martiaux parce que vie on s'est était vraiment très en avance sur son temps c'est le papa de mma il faut le savoir c'est lui qui a inventé tout ça quoi voilà ici nous avons deux dvd en rapport avec bruce lee ici il ya vandam mais c'est pas lui l'acteur principal ici donc ici c'est l'histoire d'un jeune homme qui est là coeur de maquiller quoi il s'appelle aujourd'hui personne le connaît il est fan de bruce lee et vandam c'est le méchant donc battre vandam il ya le fantôme de bruce lee qui vient entraîner ce jeune homme franchement c'est un film très très bizarre très très intéressant puisque c'est filmé à seattle aux états unis là où est enterré bruce lee donc on montre la vraie tombe de bruce lee et tout ça donc j'aime bien franchement c'est ça vaut le coup d'oeil je vous conseille il ya des beaux combats aussi là pour ça c'est pour le 20e anniversaire de la mort de bruce lee c'est pour rendre hommage ils ont fait un film le film est bien les musiques sont magnifiques mais l'histoire n'est pas très fidèle il ya quelques modifications qui ont été faites pour peut-être rendre le film un peu plus je sais pas ils ont voulu rendre plus intéressant je sais pas mais c'est pas très fidèle mais c'est un bon film ça se laisse regarder ici nous avons donc quatre dvd de brandon lee il y en a cinq j'ai pas le tout premier il n'est pas facile à trouver donc ici c'est laser mission un film à tout petit budget limite ridicule mais franchement brandon lee est très charismatique là dedans et la musique est très sympa donc ça se laisse regarder aussi si on est fan de brandon lee ça vaut le coup ça c'est le premier film de brandon lee qui a eu un très grand succès aux côtés de d'offrir une grogne qui joue dans ranking 4 c'est un film très violent les combats sont très 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 beau voilà c'est moi j'ai moi j'ai beaucoup aimé ce film mais il est très violent vraiment très violent et ça c'est le tout premier film de brandon lui où il est l'acteur principal il en a beaucoup rêvé et c'est ici qu'il a eu la chance d'être l'acteur principal c'est son avant dernier film et ça il ya des bons combats là dedans et le charisme de le charisme de brandon lee vraiment enfin c'est c'est un truc de ouf quoi il a l'aura de son père quoi c'est moi j'aime beaucoup cet acteur franchement j'ai un acteur que j'apprécie c'est dommage qu'il est mort très tôt c'est il aurait pu avoir un carrière encore meilleur que vandam je trouve s'il était encore vivant ça c'est son dernier film c'est un film qui est très triste qui est très particulier qui est qui est devenu culte parce que brandon lee est mort pendant le tournage certains disent que c'est un accident d'autres disent non c'est un meurtre bref ce qui est vraiment très touchant dans ce film c'est l'histoire en fait c'est c'est l'histoire d'eric draven c'est à dire brandon lee qui est jeune guitariste de rock qui est fou amoureux de d'un certain chélie webster la veille de leur mariage ils sont assassinés sauvagement par un gang de criminels alors après sa mort un mystérieux corbeau vient ressusciter eric draven pour qu'ils puissent accomplir sa vengeance donc ce qui est triste dans ce film c'est que en réalité brandon lee allait justement se marier à un certain elisa hutton deux semaines après la sortie du enfin deux semaines avant sa mort enfin de ce que je raconte brandon lee est décédé le 31 mars donc et il devait se marier le 17 avril donc deux semaines après devait se marier ils avaient même acheté la route de marier tout ça donc c'était déjà organisé ah ben voilà il est mort dans ce film et l'histoire du film c'est un couple qui veut se marier qui se fait assassiné par un gang de criminels donc c'est c'est un film qui est très particulier j'aime beaucoup ce film et franchement c'est il faut voir ce film c'est comme son père le dernier film de son père le jeu de la mort son père n'a pas pu le finir on a dû on a dû tourner le reste des scènes avec d'autres acteurs et bien c'est pareil dans celui-là brandon lee est décédé avant qu'on puisse finir le film et on a terminé le film avec d'autres acteurs avec des doublures donc voilà c'est pareil il a fait cinq films comme son père donc c'est vraiment très étrange mais voilà ils sont leur immortalité est assurée comme ça donc ils ont laissé leur empreinte sont admirés par des millions de fans aujourd'hui voilà c'était un vidéo hommage à bruce et brandon lee merci d'avoir regardé cette vidéo